... Bon alors du coup moi ce soir je viens de vous parler d'infrastructure ASCODE. Techniquement en entreprise ça pourrait s'expliquer par comment arrêter d'ouvrir 26 KGRA pour construire 2 VM. Rapidement vu que c'est mon premier talk ici, je me présente, je m'appelle François Forestier, je suis étudiant en deuxième année de master informatique à l'UCA et vous pouvez me trouver sur Twitter, par mail, un peu partout. Alors l'infrastructure ASCODE qu'est-ce que c'est ? C'est une idée d'Amazon en 2006 pour Amazon Web Service et alors le but, c'est le plus gros spoiler de toute la présentation, c'était de pouvoir manager son infrastructure avec du code. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée de faire ça ? On a quatre raisons principales pour faire ce genre de choses. La première chose c'est d'avoir des environnements identiques. Étant donné que vous allez déployer avec du code, vous allez être sûr et certain d'avoir des environnements qui sont totalement ISO entre eux, c'est-à-dire les mêmes images, donc les mêmes systèmes d'exploitation sur les mêmes versions, avec les mêmes paquets disponibles, le même nombre de machines qui sont déployées de la même façon. Du coup ça signifie que votre dev, c'est votre intégration, c'est votre pré-prod et c'est votre prod. Donc vous allez pouvoir faire des tests comme si vous étiez en condition réelle. Vous n'avez aucun souci de vous dire, ah mince la prod elle est restée sur Sento As 5, donc du coup j'ai pas les librairies qu'il faut, donc je peux pas installer mon programme, j'ai été obligé de faire des migrations à la con tout le long. Vous avez pas ce genre de problème. La deuxième particularité c'est que vous allez pouvoir automatiser. Puisque c'est du code, vous allez pouvoir l'intégrer dans de la CI et dans du déploiement continu. Donc par exemple, lorsque vous allez pousser du code sur GitLab, sur une branche dev, admettons, vous allez pouvoir dire, je vais directement monter une stack de dev, je vais déployer mon logiciel dessus, et puis quand j'ai terminé, j'ai un petit bouton qui pète la stack de dev, et donc du coup on revient à nouveau à la normale. Pareil quand on vient vouloir faire un passage en prod, en pré-prod, en intégration ou autre. Et donc du coup on a une rapidité de déploiement, tout simplement, parce que là on peut monter et détruire des environnements à la volée, comme on le veut, on peut le faire 100 fois par heure si on en a envie, et on ira forcément plus rapide qu'un être humain, si vous avez besoin de monter, admettons, sans machine, l'ordinateur ira forcément plus vite que vous. La troisième partie c'est pour le travail collaboratif. On va se retrouver avec de l'infrastructure qui va être sous forme de code. Je souffle un peu de micro il semble. Hop, c'est peut-être mieux. Donc du coup, vu que le travail est collaboratif, ça fait qu'on a plus de flexibilité. Ce n'est pas une seule personne qui va connaître votre infrastructure, toute l'équipe va la connaître. Toute l'équipe sait quelles sont les machines qui sont déployées, quels sont leurs noms, quels sont leurs caractéristiques, combien elles ont de RAM, combien elles ont de VCPU, combien elles ont de stockage, si elles sont reliées ou non à des volumes, ce genre de choses. Tout le monde peut le savoir. C'est également plus flexible dans le sens où vous n'avez pas une seule personne responsable de votre infrastructure. Tout le monde connaît votre infra et au besoin, tout le monde peut déployer ou casser l'infra tant qu'ils ont les privilèges sur l'infrastructure virtualisée. Et enfin, l'infra du coup, c'est du code et donc du coup, il y a deux avantages à ça. Premièrement, votre code, il va être auditable. Vous allez savoir qui a fait quoi, à quel moment et si vous avez des procédures en entreprise qui ne sont pas trop mauvaises, pourquoi ils ont fait ça. Et enfin, votre infrastructure, du coup, elle va être historisée sous forme de code. Ça veut dire que si vous venez à faire vraiment une grosse bêtise à un moment, vous pouvez toujours revenir deux comités en arrière et reprendre avec une infra qui, elle, fonctionnait correctement. Du coup, on gagne en efficacité, en productivité et c'est beaucoup plus facilement maintenable et ça évite les interfaces graphiques. Alors, comment on peut faire ça ? Premièrement, il nous faut des infrastructures virtuelles. Alors là, vous avez le choix, vous avez du Amazon Web Service, du VH Public Cloud, VMware, OpenStack, etc. Vous en avez vraiment des tonnes. Et forcément, il nous faut du code. Alors là, il y a deux types de codes. Il y a les descripteurs propriétaires qui sont moches, du style Starcloud chez Amazon, il me semble. Et après, vous avez des appels via des API et ça, c'est bien parce que nous, on peut faire plein de trucs avec des API. Du coup, quelles sont les possibilités ? Au début, quand ça a été créé, l'objectif, c'était de pouvoir créer et détruire des instances, donc des machines virtuelles. Ça a quand même pas mal évolué depuis le temps, parce que depuis 2006, on a un petit peu eu le temps de se pencher dessus quand même. Donc du coup, maintenant, on peut gérer des volumes, on peut gérer des réseaux virtuels, on peut gérer du DNS, on peut gérer du stockage objet, on peut faire du load balancing, on peut faire des tonnes de trucs. Les possibilités sont quasiment infinies. Alors l'outillage, il existe plusieurs outils. Le plus utilisé, et Claude était venu nous en faire une présentation l'an dernier, c'est Terraform. Alors Terraform, ça a été créé en 2014 par HICorp, c'est les mêmes que ceux qui sont derrière Volt. C'est open source, c'est en évolution constante. En l'espèce de trois mois, il y a eu six montées de versions, c'est assez démentiel. Et c'est compatible avec de nombreux systèmes d'infrastructures virtualisées. Donc tous ceux que j'ai cité avant, et vous en avez tout un tas d'autres, il y a une liste de connecteurs qui est monstrueuse sur leur site. Et également avec pas mal d'autres connecteurs utiles. Ça veut dire que vous allez pouvoir, au moment où vous allez déployer votre infrastructure, vous connecter, admettons, sur un serveur MySQL, sur un GitLab, sur du Grafana ou autre, pour y effectuer des actions. Donc vous allez pouvoir automatiser encore plus de choses que votre infrastructure. Alors les avantages de Terraform par rapport aux autres, il peut s'interconnecter à plusieurs providers à la fois. Donc ça c'est tout bête, mais en fait, vous allez avoir un seul projet qui va vous permettre de déployer sur OVH, sur OpenStack, sur AWS en même temps, monter des zones DNS, etc. Il peut le faire, il peut s'interconnecter à plusieurs projets à la fois. Il supporte la variabilisation, ce qui signifie que si vous avez deux environnements, dev et prod, vous n'allez pas avoir besoin de copier-coller deux fois tous les fichiers et puis de remplacer tous les prod par dev. Non, vous allez juste l'intégrer avec une variable, et ensuite Terraform, il va supporter la variabilisation dans les fichiers et dans les fichiers de config que vous allez injecter dans vos VM. Et enfin, il est convergent, donc il ne peut pas être idempotent pour plusieurs raisons. Par contre, il est convergent, c'est-à-dire que si vous venez à créer trois nœuds base de données et que d'un coup vous dites, en fin de compte, j'en veux cinq, il ne va pas aller détruire les trois nœuds qui existaient déjà pour en créer cinq nouveaux, il n'est pas trop con, et en fait, il en crée simplement deux neufs. Donc, c'est quand même pas mal. Du coup, on va passer à la démo, sous réserve d'absence de l'effet démo. Alors, j'ai fait un truc tout simple, c'est que j'ai créé un nom de domaine chez OVH qui s'appelle ctdemo.ovh. Pourquoi pour OVH ? Parce que ce n'était pas cher. Et j'ai créé une page toute simple. Salut Clermontech, Appyware 43. Et ça, du coup, avant d'arriver, je l'ai déployé et j'ai relié ça avec un monitoring sur Grafana. Donc là, en fait, j'ai dû être déconnecté. Tac, 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 est-ce que c'est bon ? Oui. Et donc du coup, là, j'ai le graphe en temps réel de mon instance qui héberge le service web. Et on va dire que j'ai fait une erreur sur ma page et que je vais rajouter quelque chose. Hop, on va rajouter le cellteal, c'est trop cool. Voilà. Tac, on va passer, j'ai oublié de le faire avant, donc c'est un peu moche. Hop, et surtout que là, il ne va pas être content. Si, c'est bon ? C'est bon. Hop, on va donc du coup envoyer ça en modification sur le déplo-git. Hop, voilà. Eh oui, forcément. Forcément, forcément. On va faire simple, on ne va pas s'embêter. Voilà. Hop, j'ai pourri de m'embêter ce soir. Tac. Voilà. Voilà, hop. Et ce coup-là, ça va fonctionner normalement. Ça va aller. Voilà, donc ce coup-là, c'est bon. Hop, histoire bien sûr qu'il ne fasse pas chier avec ça. On va le faire comme ça. Allez. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc du coup, j'ai envoyé mes modifications sur GitHub. Et donc du coup, là ici, je vais arriver sur mon projet Terraform. Alors, je vais lancer le déploiement et puis je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Histoire d'avoir assez de temps. Donc, je suis dans mon projet CTDemo dans Terraform. Et donc du coup, j'ai envie de déployer la dev. Donc on va aller sur le dossier dev. Et puis après, ici, on va faire un petit Terraform.apply.slash. Voilà, il va afficher tout ce qu'il va faire. Je vais lui dire oui. Et après, on va rapidement parler de ce qui se passe dans les fichiers. Voilà, donc là, il y a la tonne de logs pour me dire ce qu'il va faire. Oui. Voilà. Et donc du coup, là, je peux vous parler rapidement du code. Donc, j'ai un projet qui s'appelle CTDemo, ici, avec deux dossiers, dev et master. Ces deux dossiers contiennent chacun un seul fichier, terraform.tvars, qui contient en fait une variable. env est égal à dev et puis là, env est égal à master. Et ensuite, j'ai tout un tas de trucs. Alors, premièrement, j'ai mon instance que je suis en train de créer. Donc là, je vais créer une instance sur OpenStack que je vais appeler serveur. Et son nom sur OpenStack, ça va être clermontech.demo-la variable d'environnement que je suis en train de faire. Donc là, ici, ça va être dev. Sur une Debian 10, avec comme gabarit B.2.7, donc là, c'est totalement inhérent à OVH et leurs décisions. Et après, je vais dire qu'on peut s'y connecter avec le port 80 et 443 avec les security group. Et je vais lui charger tout un tas de configurations qu'on va voir juste après. Ensuite, du coup, les security group, voilà comme ça sera fait. Donc là, en fait, je définis quels sont les ports et quelles sont les plages d'adresse IP qui ont le droit de se connecter. Alors, en réalité, il y a plus de possibilités. Vous pouvez définir est-ce que c'est de l'IPv4, IPv6, dans quelle direction, TCP, UDP, le groupe de port, l'IP préfixe, etc. Vous avez tout un tas de choix. Et après, j'ai juste mon Grafana ici. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un serveur Grafana et monter directement un panel de monitoring, tout seul comme un grand, quand on va déployer. Donc, hop, ici, ça a été fait. Alors, on va actualiser Grafana. Et normalement, si je vais sur... Ouais, et là, ça fonctionne. Et j'ai pas mis l'encoding, donc du coup, voilà, c'est magnifique. Mais du coup, vous voyez qu'on a bien créé un dev.ctdemo.ovh, tout seul. Hop, et le prod, il est toujours là. Et ici, sur Grafana, on a Clermont Techmaster et Clermont Techdev. Et il s'est monté tout seul. Et quand je vais le détruire tout à l'heure, il va automatiquement... Hop, Terraform, Destroy, il va tirer, tirer, auto, approuve, on va ouvrir un slash. Voilà. Et donc, du coup, on verra à la fin de la présentation qu'il l'a en effet correctement supprimé. Et donc, du coup, on a totalement automatisé le monitoring, le déploiement, etc. Oh, 5 minutes, je suis là. Ça va. Donc, du coup, la démo aussi, tout s'est bien passé. On avait donc, du coup, deux environnements, la prod et la dev. Alors, en réalité, master et dev parce que j'avais la flemme de renommer mes branches GitHub. On a récupéré, du coup, le projet depuis GitHub directement après notre commit. Ça a été fait automatiquement par Terraform. Et ensuite, on a fait le monitoring entièrement automatique sur Grafana. Donc, c'est-à-dire que là, c'est Terraform qui a directement envoyé le dashboard avec l'adresse IP. Il a monté la source pour Métaoos, etc. Il a tout fait tout seul comme un grand. Ça, ça s'est tout déroulé tout seul. Et on est très loin d'utiliser le maximum du potentiel de ces outils. Là, c'est vraiment juste une prévisualisation. Alors, du coup, dans la vraie vie, on s'en est quand même servi pas mal. On ne va pas se mentir. Je l'ai testé, du coup, dans mon équipe quand j'étais en stage en juin et en juillet 2019. On a monté des petits projets. Voilà, on a monté trois projets, 19 instances, 5 réseaux privés. Donc, avec tous les security group. On s'assurait que seules certaines machines en bureau de se connectaient sur d'autres, etc. Pour mettre en prod les trois projets, alors, quand je dis prod, c'est pour monter la stack, etc. Donc, faire le déploiement de l'infrastructure et le déploiement logiciel, pour les 19 instances, ça met moins de 10 minutes. La dernière fois qu'on a essayé, on était sur les 9 minutes 40 à peu près. Donc, ça veut dire que vous pouvez monter vos trois projets avec tous vos environnements, votre dev, votre prod, etc. en moins de 10 minutes. Donc, c'est quand même un relativement beau score. Alors, du coup, là, pour entre, on utilise des pleines capacités d'OpenStack Cloud. Donc, le DNS, on fait également du load balancing, parce qu'on peut le gérer. Là, je n'ai pas fait l'exemple, parce que sur OVH, ce n'est pas encore disponible, mais ça va arriver. On a appris à utiliser la gestion de volume, etc. Si j'ai juste deux choses à vous dire, comme boulette à éviter, si vous avez envie de vous y essayer un petit peu, il y en a deux qu'il faut absolument éviter. La première, c'est de supprimer au courant pour les TFStates. Parce que si vous le faites, pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu le talk de Cloud l'an dernier, le TFState, c'est là où Terraform stocke absolument tout ce qu'il a fait. Donc, tout ce qu'il a déployé, toutes les IP des machines, etc. C'est comme ça qu'il peut être convergent, en fait. C'est là qu'il sait si oui ou non, il peut se créer, détruire ou autre. Si vous venez à le faire, que vous supprimez ou que vous corrompez vos TFStates, Terraform, il va croire que tout est vide. Et donc, du coup, il va tenter de tout créer. Et OpenStack va lui renvoyer des bonnes grosses 400. Et du coup, il va dire non, je ne peux pas faire, ça plante. Et du coup, il faut tout supprimer à la main. Et ça, on a eu à le faire une fois. Quand vous supprimez 19 instances, 80 groupes de sécurité, 5 réseaux à la main, ça met du temps. Ça met du temps. Et après, vous avez besoin d'un bon café. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut surtout pas gérer ses volumes via de l'infrastructure ASCODE. Pourquoi ? Parce que là, on va le voir tout à l'heure, j'ai fait un destroy. Donc, ça veut dire que j'ai cassé ma stack de dev. Si j'avais créé mes volumes avec de l'infrastructure ASCODE dans le même projet que là où j'ai fait le destroy, le volume, au revoir, il n'y a plus de données, il n'y a plus rien, il a pété aussi. Et donc, du coup, il en recréera un autre après. Sauf qu'il n'y aura aucune donnée dedans. Et ça sera vide. Vous aurez perdu vos données. On a expérimenté ça aussi, mais c'était sur deux serveurs de monitoring. Donc, ça allait, on n'a pas perdu grand-chose. Mais, ouais, c'est le genre de choses à éviter. Du coup, pour conclure rapidement, l'infrastructure ASCODE, c'est quand même vachement bien. On gagne en productivité, en efficacité, en rapidité, en plein d'autres trucs en T. et on a moins peur de tout casser parce qu'on peut revenir en arrière. Si vous pétez votre infrastructure, vous revenez deux comités en arrière et puis, c'est pas grave, on y retourne. Voilà, du coup, merci pour votre attention. Je crois que j'ai été un petit peu rapide. On va dire que c'est le stress de la première. Puis, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements. On a le temps pour vous de poser des questions. Oui, oui, tu peux le tester éventuellement. Alors, ça, pour le coup, non. On n'a pas encore essayé. On s'est contenté déjà d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne de base. Mais là, pour le moment, non. On n'a pas encore essayé sur quelque chose. Après, il y a une commande dans Terraform qui inspecte ou preview ou un truc du style qui te permet d'avoir un aperçu de ce que Terraform va faire sur ton infra avant de lancer et de dire oui, en effet, il va faire ça. Donc, il y a déjà un moyen de vérifier que tous tes fichiers sont bien valides et d'avoir un aperçu assez verbeux de ce que Terraform va faire. Oui ? Dans l'équipe, on l'a mis en place. Tout le monde contribuait sur Terraform où il y avait juste deux personnes qui contribuaient et les autres faisaient « Ah, c'est cool ! » Parce qu'à chaque fois, on disait « Vas-y, c'est bon ! » Je vais te donner « Ouais, non, là, tu n'as pas le temps. » Non, non, non. Pour le coup, nous, ça a quand même été assez bien adopté. Je me tourne vers le principal concerné. Mais ça a quand même été pas mal adopté. Non, les personnes qui font les projets maintenant font le code Terraform avec et ça se passe bien. Non, ça a été bien adopté. Et bien voilà, impeccable. Bon, du coup, c'est l'heure du buffet. C'est ça. Sous-titrage ST' 501